Je m'échauffe, je me prépare parce que je vais jouer avec l'équipe de France. Eh bien, je ne savais même pas que tu jouais au foot. Oui, j'ai décidé que j'allais aider l'équipe de France et je vais donc jouer avec eux. Tu as vu comme je cours vite ? Euh, oui, bon d'accord, mais c'est un peu plus compliqué que ça d'entrer en équipe de France. Laisse-moi t'expliquer. Tout d'abord, sache que le football a été inventé en Grande-Bretagne et il a plus de 150 ans. Au départ, il n'y avait aucune règle. Ah, c'est marrant, on pouvait dormir sur le terrain alors ? Ça aurait été rigolo, mais pas très utile. Au fur et à mesure, les règles ont été ajoutées et le football a commencé à se diffuser dans le monde entier. Les joueurs jouent sur un terrain et il y a 11 joueurs d'un côté qui jouent contre 11 autres joueurs. On leur donne des maillots de couleurs différentes pour ne pas mélanger les deux équipes. Pour marquer des points, il faut mettre la balle dans les buts. Pour que la balle n'y entre pas, il y a un gardien de but. Il y a également un arbitre sur le terrain qui vérifie que tout le monde respecte les règles et qui donne des cartons si ce n'est pas le cas. Il est souvent habillé en noir. Chaque équipe a un entraîneur qui entraîne son équipe et qui donne les consignes. Les villes et les villages créent des clubs et tout le monde peut s'y inscrire pour s'entraîner. Et aussi pour jouer des matchs contre d'autres clubs. Oui, moi je veux aller m'inscrire dans le club France. Eh bien, ça va être compliqué. Il n'y a pas de club France. C'est une personne qui va choisir les joueurs de l'équipe de France. On l'appelle le sélectionneur car il sélectionne les joueurs. En ce moment, c'est lui, Didier Deschamps. Il choisit les joueurs qui vont représenter la France lors des matchs entre les pays. Ouais, allô Didier ! Eh Didier, je peux jouer pour l'équipe de France ? Euh, je crois que tu confonds avec ton oncle Didier. Le sélectionneur choisit les joueurs qui peuvent faire gagner la France. Et malheureusement, tu es encore trop jeune pour jouer dans l'équipe de France. Et ça n'empêche pas que tu puisses continuer à t'entraîner. Peut-être qu'il t'appellera un jour. Oui, je vais gagner la Coupe du Monde ! Justement, la Coupe du Monde, c'est la compétition la plus importante. C'est là que les meilleures équipes des pays se retrouvent pour faire des matchs de foot. Il y a un vainqueur à la fin qui gagne ce trophée et devient champion du monde. Avant le début des matchs, on chante les hymnes des pays qui jouent. Quand on est champion du monde, on a une petite étoile sur le maillot. Et tu vois, la France en a deux. Ça veut dire qu'elle a gagné deux fois la Coupe du Monde. Et il y a aussi une autre compétition, la Coupe d'Europe. Ça fonctionne de la même manière, mais il n'y a que des pays européens. Celui qui gagne est alors champion d'Europe. Pour supporter leur équipe, il y a des gens qui viennent parfois de très loin. Ici, nous sommes dans un stade de foot. Tu vois les supporters qui crient, le disent, chantent et tout ça ? Eh bien, ça motive les joueurs. On les appelle les supporters. Mais comment est-ce que je sais quelle équipe je dois supporter ? Tu supportes l'équipe que tu veux. Mais souvent, les gens supportent l'équipe qui est dans la ville ou le pays où ils habitent. Le football est un sport collectif. Ça veut dire qu'on joue avec les autres. Et alors, il est important de respecter les joueurs de son équipe. Et aussi, les joueurs contre qui nous jouons, les adversaires. Quand il y a un match, on essaie de gagner. Mais il faut aussi accepter de perdre, que l'on soit joueur ou supporter. Mais moi, je joue avec Pedro. Il ne fait jamais de passes et on perd à cause de lui. Je rappelle que le football est un sport collectif. Quand on perd, ce n'est jamais la faute d'un seul joueur. D'ailleurs, quand on joue au football, par exemple dans la cour d'école, ça doit avant tout être un moment où tout le monde se fait plaisir. Si ça t'énerve ou si ça rend d'autres enfants tristes, il vaut mieux faire une pause et jouer à nouveau quand on est plus calme. Évidemment, tout le monde peut jouer au football. Et ce n'est pas un sport qui est réservé aux garçons. Alors dans la cour de récréation, on fait de la place pour tout le monde. Certaines personnes qui jouent vraiment très bien peuvent en faire leur métier. Mais c'est très compliqué d'y arriver. En tout cas, une chose est sûre, il faut beaucoup s'entraîner. En attendant, tu peux aller soutenir ton équipe au stade ou devant ta télé. Et moi, je vais aller soutenir l'équipe de France. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada